Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment te créer ton propre logiciel de gestion de projet. Un truc hyper personnalisé qui va te permettre de suivre tes projets, d'avoir dans chaque projet des sous-tâches et de retrouver un peu tous les jours les tâches que tu as besoin de faire. Globalement, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner quelque chose comme ça, où tu vas avoir tes projets, tu vas voir exactement quelles tâches faire dans quels projets, donc comme ça tu vas savoir exactement ce que tu dois faire, à quelle date, etc. Et tu auras même accès à une sorte de to-do list qui réunira toutes les tâches de tous tes projets et tu vas pouvoir retrouver toutes les tâches à faire, les tâches que tu as terminées, voire même les voir dans un calendrier et où tu pourras exécuter les uns après les autres les tâches et être hyper productif. Hello, c'est le Alexis du Montage. Juste j'ai oublié de préciser que ce projet a été créé sur Notion, qui est un logiciel en partie gratuite. En tout cas, vous pouvez l'utiliser gratuitement et j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos à ce sujet. Je m'appelle Alexis Pinot et sur cette chaîne YouTube, je t'aide à gérer ta ressource la plus précieuse qui est le temps, en te parlant notamment de productivité et d'organisation. Si au cours de cette vidéo, tu t'aperçois qu'elle te plaît et qu'elle est utile pour toi, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti, je vais te montrer comment on crée tout ça. Alors pour commencer notre projet, on va devoir d'abord créer une to-do list. Pour ça, on va faire une nouvelle page qu'on va appeler to-do list. Et cette to-do list, on va en faire une table. Tac, donc on va l'appeler une nouvelle base de données. Donc ici, on va prendre le nom des tâches. D'accord ? Ici, on va mettre une deuxième propriété qui va être, on va dire, à qui elle est assignée. D'accord ? Donc on va mettre propriétaire. Ensuite, on va créer une nouvelle catégorie en lui donnant une date précise. Et pour terminer, on va mettre une petite case à cocher pour savoir s'il est terminé ou non. Là, si je prends un exemple, je mets ranger le bureau. Je peux l'assigner à moi, je suis dans l'équipe, mais je peux le mettre à d'autres personnes s'il y en a d'autres. Et je peux mettre pour aujourd'hui. Et ça, si elle est terminée ou pas. Ok ? Donc, to-do list assez classique. On va juste supprimer les entrées de base. Et voilà, on sait qu'on a notre to-do list. Donc moi, ce que j'aime bien préciser quand c'est les bases de données, directement, je rajoute BDD. Ça veut dire que ce n'est pas la vue qui est affichée, mais c'est juste la vue qui va stocker toutes mes informations. Ça, du coup, on le verra un petit peu plus tard. Et donc ensuite, dans le même style, je vais ajouter une nouvelle page. Et je vais faire ma base de données de projet. Donc comme pour la to-do list, je vais l'appeler projet et je vais rajouter BDD. Là aussi, je vais faire une table. Alors moi, globalement, mes bases de données, c'est toujours des tables. Après, on verra qu'on peut les afficher de différentes manières. Et c'est ça qui va être vraiment intéressant. Alors, ce qui va m'intéresser, moi, ça va être évidemment le nom. Je le garde parce que c'est le nom du projet sur lequel je travaille. Ça va être également à qui je vais assigner ce projet. Alors, pourquoi je vais faire ça ? Eh bien, tout simplement parce que parfois, je peux assigner des projets dans lesquels il y a différents intervenants. Hop ! Donc là aussi, je pourrais me mettre moi ou des gens de mon équipe. Donc ça, ça va être vraiment les deux trucs de base. Par exemple, je vais marquer lire un livre. Les deux autres, je vais les supprimer. Le projet, je le décide qu'il soit pour moi. Bon. Et donc, l'idée, en fait, ça va être que dans ce projet, donc qui va être lire un livre. Si je clique dessus, l'idée, c'est qu'ici, ça m'affiche les sous-tâches qui sont liées à ce projet-là. Les sous-tâches de ce projet-là vont en fait être des sous-tâches qui vont être ici, mais qui vont être spécifiquement liées à ce projet-là. Donc pour ça, pour faire ça, on va rajouter une propriété qui va être une propriété de type relation. Et relation avec la to-do list BDD. Moi, je vais renommer ici et je vais l'appeler tâches liées. Et je vais rajouter une relation dans les deux sens. Ça veut dire quoi une relation dans les deux sens ? Ça veut dire qu'ici, je vais pouvoir lier à des tâches existantes dans ma to-do list. Mais qu'ici, je vais également pouvoir voir les projets qui sont liés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, si là, lire un livre ici dans mes tâches, je vais mettre coucou, juste pour vous montrer. Et que je le lis à ce projet-là, donc lire un livre. Et bien ici, dans mes projets, je vois qu'elle est liée à coucou. Et donc l'idée, nous, qu'on va avoir, c'est de pouvoir lier différentes tâches, plusieurs tâches, à un seul et même projet. Ici, je vais supprimer la tâche parce qu'elle ne me sert à rien. Ce qui va également être intéressant, c'est de voir combien de tâches sont liées à ce projet-là. D'accord ? Que ça le calcule automatiquement et que ça regarde combien de tâches qui sont cochées sont liées à ce projet-là. Ça me permet de voir, par exemple, si j'ai deux tâches, j'en ai une cochée, une pas cochée. Ça me permet tout simplement de savoir qu'il y a 50% des tâches liées à ce projet-là qui vont être terminées. Donc je vais vous donner un exemple. Ici, je vais créer deux tâches. Je vais créer un et deux. Et donc ces deux tâches, je vais les lier à mon projet. Ici, un va être coché et deux ne va pas être coché. Et donc, dans lire un livre, dans n'importe quelle tâche, en fait, dans mon projet, je vais rajouter une propriété qui va être une propriété de type agrégation. Et dans cette agrégation, je vais regarder les tâches liées et je vais regarder le nombre de tâches terminées. Donc je vais cliquer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir celles qui sont terminées ou pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder pourcentage de cochés. Là, je vois qu'il y a 50% de cochés. Et donc ça, je vais l'appeler progression. Ce n'est pas une donnée que j'ai besoin d'afficher moi. Donc là, je vais le masquer ici. Je peux le retrouver en faisant ça. Et ce n'est pas une fonctionnalité, forcément, que j'ai besoin là. Donc je vais la cacher dans la vue. Bon, alors ça, c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir ça. Mais ce n'est pas très visuel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer tout simplement quelque chose de plus visuel. Et pour le faire, je vais tout simplement créer une formule. Une formule que je vais appeler barre de progression. Et cette barre de progression, il va falloir lui donner quelque chose. Alors, c'est une formule que j'ai déjà travaillée. Je ne vous explique pas forcément comment elle fonctionne. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez évidemment me demander en commentaire. Mais c'est une formule qui fonctionne bien. Et que vous pouvez évidemment, de toute façon, vous pouvez retrouver le document dans le lien qui est dans la description. Il n'y a pas de problème. Vous pourrez aller voir plus en détail comment fonctionne cette formule. Globalement, c'est une formule qui me permet de voir la progression. Donc là, je vois que j'ai une des deux tâches cochées. Donc je suis à 50%. Donc la barre de progression que je vais tout le temps afficher en haut est à 50%. Par contre, si je coche les deux tâches, ici, je vais voir que ma barre de progression va être complète à 100%. Étant donné que 100% des tâches de progression sont faites. Alors ça, c'est bien beau. Mais j'aimerais pouvoir à terme l'afficher dans des colonnes qui me disent est-ce que le projet est démarré, n'est pas démarré ou est terminé. Donc pour moi, un projet qui n'est pas démarré, c'est un projet où il y a les tâches, mais il n'y en a aucune de cocher. Un projet qui est en cours, c'est un projet dans lequel j'ai commencé à cocher des tâches, mais où je n'ai pas coché toutes les tâches. Et un projet terminé, c'est un projet tout simplement où 100% des tâches sont cochées. Et donc pour faire ça, je vais aussi faire une propriété formule que je vais appeler état. Et je vais pouvoir tout simplement mettre ça. Donc pareil, formule que je ne vous détaille pas forcément, mais globalement, ça veut dire que si la progression est à 0, ça veut dire qu'aucune tâches sont faites. Donc c'est en attente. Si la progression est à 1, ça veut dire 100%, ça veut dire que mon projet est terminé. Et sinon, s'il est entre les deux, du coup, ça veut dire qu'il est en cours. Donc je vais prendre 2-3 exemples. Donc là ici, j'ai lire un livre, j'ai mangé une pizza. Ça, à chaque fois, je vais me l'assigner à moi. Et je vais créer une tâche 3, 4, 5. Donc ici, je vais associer la tâche 5 et ici, la tâche 3 et 4. Et ici, je vais cocher la cage 3. Donc là, logiquement, si j'affiche ici l'état, ici, je vois que c'est en attente, tout simplement parce que 5... Alors, attendez, je vais vous afficher les barres de progression aussi. Je vois que ici, la barre de progression est à 0, d'accord ? Elle n'a pas démarré, c'est normal parce que 5 n'est pas cochée. Donc, ce projet est en attente. Ce projet est terminé parce que toutes les tâches sont cochées. Et ce projet, toutes les tâches ne sont pas cochées. Donc, c'est en cours. Donc là, on a fait une très grande partie du travail. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est surtout de la mise en forme. Moi, ce qui m'intéresserait quand même, c'est que quand je clique sur un projet, je puisse tout simplement voir ici mes sous-tâches. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un template, d'accord ? Donc, je vais cliquer ici et je vais faire Nouveau Template. Ça, je vais l'appeler Projet. Et ici, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une vue liée à Todo, d'accord ? Todo List. Donc là, je peux faire une nouvelle vue vide. Et je vais le mettre... Allez, je peux le mettre sous forme de table. Ça me va très bien. Donc, ici, nom, ça va être intéressant. Propriétaire, ça peut être intéressant. La date, ça peut être intéressant. Terminé, ça peut être intéressant. Et projet lié. Alors ça, je ne vais pas en avoir besoin. Parce que moi, ce que je veux, c'est que ça affiche pas toutes les tâches de ma Todo. Sinon, si j'ai 200 tâches, ça serait imbuvable. Mais ce qui va vraiment m'intéresser, ça va être d'afficher uniquement les tâches liées à ce projet-là. Donc, je vais enlever ça. Et du coup, je vais faire un filtre où je vais lier les projets. Uniquement lié à ce template-là. Alors, là, je le lis à ce template-là. Donc, forcément, il n'y a pas de sous-tâches. L'avantage, c'est que vous allez voir, si je clique ici sur projet, ça va me créer quelque chose. Je peux l'appeler test. Automatiquement, le filtre ici va se mettre à jour et il va être filtré sur test. Ce qui fait quoi ? Ce qui fait que si je crée une nouvelle tâche, que je vais appeler bonjour, d'accord. Le propriétaire, c'est moi, hop, et la date, c'est à faire pour dimanche. Et bien, l'avantage, c'est que quand je vais dans ma Todo list, automatiquement, bonjour a été lié à test, étant donné que je l'ai créé directement à partir de test. Donc là, j'arrive à quelque chose de pas trop mal. Donc là, je vous propose de le remplir avec des informations d'exemple. Donc, qu'est-ce que je peux avoir comme projet, par exemple ? Je peux avoir le projet de monter une chaîne YouTube. Ensuite, je peux avoir le projet de créer une entreprise. Je peux avoir un autre projet qui va être, par exemple, de faire du sport. Voilà trois exemples de projets que vous pouvez avoir dans votre vie. Donc, à chaque fois, je vais l'assigner à moi. Et ici, si je ne l'ai pas... Alors, soit je le crée en créant une nouvelle page, ici, projet directement, soit je vais dessus. Et du coup, je clique ici et automatiquement, ça va, vous allez voir, me mettre les sous-tâches associées à ce projet-là. Donc là, je vois que, par exemple, monter une chaîne YouTube, je vais pouvoir, je vais, par exemple, faire une photo de profil. Je vais avoir écrire le script de la première vidéo. Ensuite, ça va tourner la première vidéo. Et pour terminer, ça va être monter et diffuser. Donc ça, à chaque fois, je vais l'assigner à la même personne. Au niveau des dates, allez, je vais faire la photo de profil demain. Écrire le script de la vidéo, je le fais à mercredi. Tourner la première vidéo, je le ferai le jeudi. Et vendredi, je ferai le montage et la diffusion. Donc là, c'est un projet qui n'est pas démarré. Et ensuite, du coup, je vais faire ça pour toutes les autres. Donc là, je suis parti vraiment sur trois exemples. Un projet qui est de monter une chaîne YouTube qui est vraiment en attente, qui n'est pas encore démarré. Un projet qui est en cours de créer une entreprise avec différentes tâches. Et un projet qui est de faire du sport. Évidemment, si je vais dans ma to-do list, je vois toutes les tâches qui sont déjà cochées ou pas. Et je vois à quel projet elles sont associées. Bon, tout ça, c'est très bien. Ça fonctionne, mais ce n'est pas très visuel. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle page. Je vais rendre un petit peu plus belle. Et je vais appeler suivi des projets. Donc là, évidemment, je peux créer... Enfin, je peux ajouter un petit emoji. Je peux ajouter une image de couverture. Je peux faire un peu ce que je veux pour la rendre jolie. Mais ce qui va vraiment m'intéresser, ça va être d'avoir une vue de mes projets. Et donc là, je veux une vue de projet BDD. Et sauf que je vais faire une nouvelle vue vide. Alors, pourquoi une nouvelle vue vide ? Parce qu'ici, moi, ce qui m'intéresse, ça va être d'avoir un format, un visuel. De façon Kanban, Kanban. Et je vais vous montrer un petit peu comment on va le configurer. Donc là, ici, je clique sur Kanban. Donc j'ai ici les cartes, la taille des cartes. OK. Et en fait, je ne vais pas les grouper, moi, par gestionnaire. Mais je vais les grouper par état. Donc je vois, je vais en attente, en cours, terminé. Je vais les trier manuellement. Là, elles sont dans le bon ordre. Je vais juste mettre les sans état à la fin. Et je vais les masquer. Et donc, c'est bien en attente, en cours et terminé. Voilà. Une fois ici, je masque le titre de la base de données. Je vais mettre les projets. Et donc là, j'ai mes différents projets. Monter une chaîne YouTube. Si je vais dessus, je vois tout ce que j'ai à faire. Créer une entreprise. Je vois tout ce que j'ai à faire. Alors, il manque quand même des informations ici. Parce que moi, j'aimerais bien voir la progression. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans propriété. Et je vais afficher la progression. Alors, pas celle-là. Je vais afficher la barre de progression. Je vois à peu près où j'en suis dans mes projets. Je n'ai pas besoin d'afficher les tâches liées. Je peux éventuellement afficher aussi la personne. Je vais le mettre juste avant. Qui s'en occupe. Et puis là, on n'est pas trop mal. Donc, ça, ça me permet d'avoir un suivi de projet qui va être assez visuel. Je peux voir où j'en suis. Clac, 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 etc. C'est vraiment pas trop mal. Ce qui va m'intéresser aussi, c'est de me faire une belle to-do list. Là aussi, je peux ajouter une page. Je peux tout simplement, pareil, lui mettre une petite image de couverture, un petit emoji. Ici, je vais prendre quoi ? Là-dessus, je vais l'appeler to-do list. Ici, je vais le mettre en plein écran. Et je vais faire une vue liée. Donc, vue liée, ça veut dire que ça garde évidemment la base de données. Mais tout simplement, ça l'affiche d'une autre manière. Ici, je vais afficher to-do list BDD. Mais je vais faire une nouvelle vue. Et je vais faire une vue list cette fois-ci. Et je mets Termine. Alors, ici, on va voir différentes choses. Donc déjà, je peux enlever ça. Je peux mettre All, par exemple. Donc là, j'ai toutes mes tâches. Alors moi, il y a différentes choses. Ici, je veux afficher, par exemple, les cases à cocher. Donc, ici, je vais faire Propriétés. Je vais afficher ça. Puis, je veux aussi voir à quel projet ça appartient et à quelle date c'est. Alors là, on voit que c'est un peu dans le désordre. Ce n'est pas très beau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le modifier. Je vais mettre ça à la fin. Propriétaires juste avant. Et je veux que ce soit d'abord projet, date à laquelle je dois le faire et la personne. Et ensuite, ici, je vais pouvoir le cocher. Alors là, c'est très bien comme ça. Mais le problème, c'est que je risque d'avoir beaucoup de tâches que je peux faire. Tout simplement, de filtrer. D'accord ? Et toutes les tâches, je veux que ça affiche uniquement les tâches qui sont non cochées. Ça donne quoi ? En fait, tout simplement, c'est qu'ici, du coup, si je vais cocher cette cache, ça va disparaître au fur et à mesure. Tac, tac, tac. Voilà. Après, je peux très bien dupliquer et faire l'inverse. Donc, je donne un nouveau nom. Et ici, je veux que ça affiche que les cases cochées. Donc là, ça me permet d'avoir toutes les tâches. Et ici, toutes les tâches terminées. D'accord ? Ça, c'est une façon de faire. Ensuite, on peut aussi les trier. Par exemple, on veut les trier par date. D'accord ? Donc là, on est dans l'ordre croissant. Donc, c'est les tâches à faire dans l'ordre. D'accord ? Par rapport à ce qu'on avait fait. Moi, je ne suis pas ultra fan de ça. Je préfère pouvoir me dire, bon, allez, je commence par celle-là. Ensuite, je fais celle-là, etc. Ça, c'est une technique que j'avais donnée dans la vidéo d'Elon Musk. Donc, dans la vidéo précédente. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire un filtre qui dit, on affiche que les tâches du jour. Et du coup, tous les jours, ça se met à jour automatiquement. Enfin, voilà. Après, vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je mets un filtre qui me permet d'avoir que les tâches du jour et de savoir exactement ce que je dois faire. Savoir également les tâches sur lesquelles je suis en retard, etc. Et dernière petite astuce, vous pouvez aussi également avoir une autre façon de le présenter qui est le calendrier. Et qui vous permet tout simplement de savoir quelles tâches faire, quels jours et éventuellement de décaler aussi pour vous organiser dans un ordre assez précis. L'avantage ici, c'est que vous n'aurez pas besoin de déplacer vous-même vos projets. Ça va se faire de façon automatique. Évidemment, ici aussi, si vous avez différentes personnes dans vos entreprises, vous pouvez filtrer par propriétaire. D'accord ? Là, ça filtre que les tâches, mes tâches à moi. Et vous pouvez faire des to-do listes différentes pour chacun de vos collaborateurs. Ces documents sont disponibles dans la description de cette vidéo. Donc, vous pouvez retrouver les formules, etc. Je vous invite également à vous entraîner à comprendre comment fonctionnent les bases de données, etc. Notion, c'est un outil surpuissant. Cette façon de faire, de créer des projets, d'avoir des sous-tâches qui sont plus petites et qu'on va exécuter dans un ordre pour être plus productif, c'est une méthode qu'utilise Elon Musk. Et j'en parle dans la dernière vidéo à son sujet. N'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à me faire un retour. Et globalement, si vous avez d'autres choses que vous avez envie que je crée sur Notion pour gagner en productivité, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao !